Le diagramme à bande est une représentation graphique qui nous permet d'illustrer de façon claire et précise un tableau de données. Par exemple, ici j'ai une liste de trois activités hivernales et ainsi que le nombre des élèves qui la pratiquent. Alors, cinq élèves qui pratiquent le ski, trois pratiquent le patin et huit font de la glissade. Comment on peut représenter ça à l'aide d'un diagramme à bande? Donc, voici ce à quoi ressemble un diagramme à bande. J'ai reproduit ici à côté le tableau des valeurs, donc les activités, ski, patin, glissade, le nombre d'élèves, cinq en ski, trois en patin, huit en glissade et le diagramme à bande. On va voir dans les prochaines minutes les éléments essentiels d'un diagramme à bande réussi. Premièrement, un diagramme à bande se construit sur un système d'axes. Donc, sur l'axe vertical, habituellement, on retrouve une graduation sur laquelle on va indiquer le nombre d'élèves. Dans ce cas-ci, on indique c'est quoi ces valeurs-là. On ne fait pas juste numéroter l'axe, graduer l'axe. On doit aussi nommer les chiffres représentent quoi. Dans notre cas, ça représente le nombre d'élèves. En bas, où les bandes sont, il faut indiquer chaque bande correspond à quoi. Comme ici, on a la bande qui correspond au ski, au patin et à la glissade. En bas aussi, il faut nommer notre axe. Ici, c'est l'axe des activités. Et ils sont nommés. Chose essentielle, un titre. Ça prend un titre à un graphique. Dans notre cas, le nombre d'élèves pratiquant les activités d'hiver. Les bandes, maintenant, doivent aller jusqu'à la hauteur. Donc, le ski jusqu'à 5. Dans notre cas, le patin à 3. La glissade à 8. Entre les bandes, il doit absolument y avoir de l'espace. S'il n'y a pas d'espace entre les bandes, ce n'est pas un diagramme à bandes, mais un histogramme, un autre type de graphique. Donc, dans le cas du diagramme à bandes, on doit avoir des espaces. Et on doit aussi laisser un espace avant la première colonne. Les espaces doivent être égales et la largeur des colonnes aussi. Donc, voici, c'était les éléments essentiels du diagramme à bandes.